salut tout le monde ici c'est gringo aujourd'hui on va visiter le cimetière shangkai wa cimetière de 1939 à 1945 donc les poteaux comme d'hab si vous kiffez la vidéo lâchez un petit like abonnez vous ce n'est pas encore fait et partagez un max gratuit et si vous voulez suivre ma chaîne youtube et mon aventure il y a un paypal dans la description à partir de 1 euro ça fait plaisir des poteaux donc on va visiter ça ensemble j'ai vu des chiens qui commençaient à se rapprocher d'ici les poteaux j'aime pas du tout vraiment j'aime pas du tout les chiens j'espère qu'ils vont me lâcher donc c'est concernant la guerre mondiale de 39 à 45 j'ai lu un petit peu les poteaux parce qu'avant j'étais venu et j'avais peur de marcher apparemment on peut marcher j'ai regardé sur youtube il y avait plein de personnes qui marchaient donc apparemment c'était after entering the second worldwide donc quand ils sont rentrés dans la deuxième guerre mondiale en décembre 1941 les japonais ont rapidement envoyé le sud-est de l'asie en 1942 in order to find shorter and more secure line donc en 1942 ils voulaient avoir une ligne plus sécurisée entre Burma qui maintenant Myanmar nous les français on l'appelle la Bermanie aussi un Tzaiyam qui est maintenant là Thaïlande les japonais ont décidé d'utiliser des prisonniers de guerre et civilien labor si je ne me trompe pas c'est les agriculteurs les fermiers ce doit être ça voilà ils ont utilisé les civils il n'y avait pas des gens qui travaillaient la plupart ils faisaient que ça les poteaux ils ont décidé excusez moi de les utiliser pour faire une ligne de train bah ça doit être ouais la ligne de train je n'ai pas encore visité les poteaux je l'ai fait à l'ancien les poteaux je l'ai fait donc apparemment j'ai regardé un petit peu vite fait sur youtube their name leave it for evermore donc on va visiter les poteaux je sais pas ce que c'est qu'ils sont sacrifiés ici est-ce que c'est des européens c'est des anglais ou je sais pas des américains on va visiter ça ensemble les poteaux donc la Royal Engineering is March ah ouais il est mort jeune 28 ans ça va les poteaux moi c'est vrai en tellon je suis souvent seul sérieusement je suis souvent seul voilà ouais dans ce temps je me sens seul tu vois mais quand ça donne à réfléchir ça donne à réfléchir sérieusement quand tu visites plusieurs endroits et voilà je suis pas le plus à plein tu vois tu vois le mec il est mort à 28 ans à 28 ans le mec il est mort à 28 ans et celui-là Tim Moria donc 1927 à 45 18 ans Sanders 39 ans oh là là oh là là 22 ans les poteaux ah sincèrement je suis pas rentré souvent dans dans les cimetières pratiquement jamais quoi vite fait une fois c'était la merde de mon neveu elle est partie voir son père c'est parti avec elle vite fait mais tu vois des personnes regarde lui il a mon âge 34 ans il est mort à 30 à 34 ans c'est un anglais ça fait quelque chose hein sérieusement les mecs moins de 30 ans la plupart hein voilà entre 20 20 et 35 ans on va continuer un petit peu waouh c'est c'est moi je peux vous dire ça me fait quelque chose des poteaux hein tu vois le mec il est mort à 22 ans à 23 à 24 je peux arriver à très bien voir ici les poteaux j'ai pas envie de mettre trop de lumière c'est 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 juste méricks de royal norfolk régiment voilà 9 décembre 1943 29 ans oh-oh-oh-oh-oh milieux no man claps nä overweight engineering Quatre-day fin 4 26 ans au revoir maïd seventh until we meet again i hope in a better happy memory mom t'as envie de pleurer sincèrement ça fait mal au coeur lui se doit être en anglais ça fait mal au coeur sincèrement les poteaux à 25 ans regarde 23 ans mcdonald 22 novembre 43 23 ans une proud memory of our daily love it sani and ever in our waouh c'est je suis pas genre même les gens qui sont moins à 35 40 ans toi ça fait quelque chose mais le mec on a vu les tout premiers le mec a 18 ans cette fiche guerre quoi 25 ans la plupart c'est des jeunes la plus peur c'est des jeunes fois c'est très ah je suis ému les poudots sérieusement ça fait ça fait extrêmement mal au coeur sincèrement quand tu vois que de temps en temps je me plains tu vois et voilà je suis pas en train de faire la guerre j'ai de quoi manger j'ai de quoi me loger voilà voilà j'ai pas beaucoup d'amis thaï j'ai tant quelques uns tu vois pas beaucoup voilà la plupart du temps je reste tout seul ça me dérange pas plus que ça tu vois voilà j'ai de temps en temps tu vois genre l'enlite simplement mais mais quand tu vois ça sérieusement ça je dois pas trop me plaindre sérieusement même temps en temps quand je marche dans la rue je vois je vois des gens dormir dans la rue et moi ben j'ai un jeu mon petit studio ici en thaïlande voilà 29 ans waouh waouh tous ces morts tous ces gens morts ah les poteaux je vous ai déjà dit plusieurs fois et je le répète j'aime j'aime bien faire des langues vidéo les poteaux parce que je veux garder des souvenirs pour ma part et c'est juste je suis pas le genre de mec tu vois qui parle genre qui dit ouais c'est émouvant et tout tu vois mais c'est clairement le cas je suis pas un mec genre un comment vous dire un fragile tu vois qui s'emporte facilement avec les émotions les poteaux je suis pas ce genre de personne tu vois sérieusement je suis pas du tout ce genre de personne genre genre un fragile tu vois non mais quand tu vois le mec ouais j'ai 34 ans je me dis ouais j'ai pas découvert tout 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 tu vois je dis il me reste encore j'ai envie de découvrir d'autres pays j'ai envie de découvrir autre chose j'ai envie tu vois et voilà les tu vois certains ils sont morts à l'âge de 18 ans on va faire cette lignée les poteaux 28 ans 30 ans 20 ans c'est la plupart c'est ils ont moins de 40 ans la plupart ont moins de 40 ans c'est vraiment ça c'est vraiment no matter what we fail to do we never fail to think of your mother and all c'est un très beau cadeau de la part des thaïlandais pour toutes les personnes qui sont sacrifiées pour l'ancien saiyam ben ils ont fait la guerre contre les japonais c'est un très très beau cadeau sincèrement apparemment à côté les poteaux c'est une propriété privée on peut pas y aller c'est je sais que la vidéo elle a duré assez longtemps et je le répète encore une fois je veux garder des souvenirs pour ma part malgré que youtube on n'a pas beaucoup j'ai pas beaucoup d'abonnés mais c'est pas grave sincèrement c'est pas c'est le dernier de mes soucis voilà les poteaux moi je vais vous laisser c'est ça fait extrêmement mal au coeur quand c'est pas que voilà les qui ont 35 40 ans ça fait moins mal mais quand tu vois jour le mec 18 ans 18 ans même toi quand tu arrives à certains âges même à 40 à 50 ans quand tu as la chance de pouvoir voyager poteaux tu dis oh là j'ai visité que 5 que 6 que 7 que 8 que 10 pays il te reste tout le monde tu vois à visiter sérieusement genre moi je suis en train de visiter la thaïlande et je me dis ouais il ya encore cette ville il ya encore ce petit village il ya encore ça qui me reste à visiter et tu vois les ces jeunes là ils sont à 20 ans à 18 ans je vais extrêmement mal au coeur voilà les poteaux j'espère que vous avez apprécié nous on va se revoir bientôt portez vous bien profiter de la vie malgré que voilà dans un temps tu te sens pas heureux tu vois mais c'est de garder le moral je sais que c'est pas facile hein et si tu peux réaliser un de tes rêves fait le mais sans prendre trop de risques tout simplement te protéger comme j'ai fait moi concernant la thaïlande pour venir je me suis protégé j'ai travaillé pendant 17 ans avant de pouvoir réaliser mon rêve les poteaux il n'y a pas longtemps je voyais des étrangers en train de faire la manche demander de l'argent les mecs voilà ils aiment la thaïlande ils aiment l'asie je les ai vus même en malaisie ils aiment l'asie veulent venir trop rapidement ils se protègent pas assez les poteaux voilà c'est pas parce que tu veux quelque chose que il faut venir rapidement en 2005 je suis venu la première fois en thaïlande j'ai pas trop aimé les premiers premiers jours parce que c'était un voyage organisé après quand ils nous ont laissé trois jours seul c'est extrêmement aimé prochain voyage les faits j'ai encore kiffé tout simplement j'ai travaillé voilà de 2005 jusqu'à 2016 ou 2015 voilà je travaillais je travaillais j'ai déjà commencé à travailler à peu près cinq ans avant avant de venir en thaïlande pour pouvoir réaliser mon rêve donc voilà les poteaux sérieusement c'est très émouvant ici nous voici au revoir bientôt portez vous bien allez à la prochaine